Bonjour à tous, c'est Spéthé Sommers, à tes os. Dans cette vidéo, nous allons voir comment flouter une partie d'une vidéo ou image avec CapCut. C'est parti ! Avant de commencer, pour me soutenir, pensez à vous abonner à mes comptes Instagram, TikTok et Snapchat. J'essaie d'avoir le plus d'abonnés possible. Mon nom d'utilisateur, Brice Sommers. Commençons. J'ouvre l'application CapCut. Je crée un nouveau projet et j'utilise cette vidéo. Il s'agit d'un montage vidéo que j'avais réalisé par le passé. Il me montre « Changer de vêtement comme par magie ». Je laisse un tuto en description qui explique comment je l'avais fait. Pensez à supprimer le clip de fin mis par défaut par CapCut. Pour les personnes qui me suivent, oui, on a déjà fait une vidéo qui montre comment flouter une vidéo sur CapCut. Néanmoins, ici, on verra comment flouter une partie. On utilisera une petite astuce pour y arriver. Merci de noter que la méthode est similaire qu'il s'agit d'une vidéo ou photo. Je clique sur le clip de ma vidéo et dans le menu du bas, je vais sur « Copie ». Cela dupliquera mon clip vidéo. Je clique sur le clip dupliqué et je vais sur « Overlay ». Le clip numéro 2 est déplacé en bas et je le pousse tout à gauche. Il suffit de maintenir votre doigt sur le clip. On aura donc la même vidéo superposée l'une sur l'autre. Je sors de « Overlay ». Je vais sur « Effects ». « Vidéo Effects ». Et dans le menu du haut, je sélectionne « Basique ». Je prends l'effet « Blur ». Je valide avec ce bouton. Un clip mauve apparaît. Il représente l'effet flou appelé « Blur ». Actuellement, la vidéo n'est pas floutée parce que l'effet est posé sur la vidéo du haut et on visionne en premier la vidéo du bas. Pour poser l'effet flou sur la vidéo numéro 2, il faut cliquer sur le clip mauve, puis aller sur « Object » et choisir la vidéo de l'Overlay. Bien, la vidéo est floutée. En étirant les extrémités du clip de l'effet, je peux l'étendre à toute la durée de la vidéo. On va maintenant voir l'astuce pour flouter qu'une partie de la vidéo. Je sors de l'effet et je clique sur la vidéo numéro 2. Dans le menu du bas, je vais sur « Masque ». Je choisis le cercle et je peux voir que seule la zone du cercle est floutée. Que s'est-il passé ? Le masque permet de ne faire apparaître que la zone du masque. Ce qui fait que seule cette partie de la vidéo 2 est montrée. Mais vu que la vidéo 1 est juste derrière et qu'il s'agit de la même vidéo, elle se superpose parfaitement, donnant l'illusion qu'une partie de la vidéo est floutée. Bien évidemment, libre à vous de déplacer ou redimensionner le cercle. Validez avec le bouton en bas à droite. On pourrait en finir ici, mais on va aller un petit peu plus loin. Il est possible que durant la vidéo, la partie que vous voulez flouter se déplace. Il vous faudra donc aussi déplacer le cercle. Et pour y arriver, on va utiliser les fameux keyframes. Je vous les avais déjà présentés dans un ancien tuto. C'est le où j'explique comment déplacer une image, suivre un mouvement dans un montage. Je commence par chercher l'endroit où je veux déplacer la zone floue. Le moment où je saute en l'air. Je vais faire en sorte que le cercle suit ma tête. Soyez sûrs d'être sur le clip numéro 2. Je clique sur ce bouton. Je peux voir apparaître le keyframe. Ce petit losange rouge, il marque l'endroit où va débuter le déplacement du cercle. Puis dans les options du bas, je retourne sur le masque. Je fais play pour continuer la vidéo. Et je glisse le masque, donc le cercle flou, à l'endroit désiré. Je valide avec le bouton en bas à droite. Je peux voir qu'il y a bien deux losanges blancs sur le clip numéro 2. A partir du losange numéro 1, le cercle flou se déplacera à l'endroit désiré. Je rajoute un autre keyframe. Et je mets le cercle où je le désire. Le cercle va donc suivre mon visage. Cela est un peu compliqué. Mais il s'agit actuellement du seul moyen pour faire tout cela sur CapCut. J'espère que dans le futur, CapCut proposera une fonctionnalité pour flouter une partie d'une vidéo, histoire de nous faciliter la tâche. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur ce bouton pour enregistrer ce montage vidéo sur mon téléphone et le partager sur d'autres plateformes. Et voilà ! Vous savez maintenant comment flouter une partie d'une image ou vidéo avec CapCut. Cette vidéo touche. Enfin, j'espère qu'elle vous apprécie. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et si besoin d'être par rapport à un rendez-vous avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.